Bonjour, vous en préinstallez-vous ? Alors, c'est la première fois qu'on se voit. Oui ? Je vais, du coup, créer un petit dossier avec quelques informations. Dites-moi tout. Pourquoi vous venez aujourd'hui ? D'accord. C'est un examen de labo. Vous n'avez pas des problèmes ou quoi que ce soit ? D'accord. Alors, déjà, je vais vous demander votre nom. Votre nom et prénom, s'il vous plaît. D'accord. D'accord. Votre date de naissance ? D'accord. Votre mail ou numéro de téléphone, c'est comme vous voulez. D'accord. Ok. Donc, on a dit que vous n'avez pas eu de problème de peau quelconque ? Est-ce que vous avez eu de l'acné tant jeune ? D'accord. Vous avez pris des médicaments pour l'apport ? D'accord. Est-ce que vous avez fait un petit examen pour les grains de beauté ? On va le faire, ne vous inquiétez pas. D'accord. C'est un petit examen de routine. Donc, on va essayer de déstresser. Je vous ai un peu tendu, mais ne vous inquiétez pas, c'est vraiment rien. D'accord. Alors, je vais vous demander d'enlever votre manteau. Comme ça, ce sera plus agréable. Et moi, je vais préparer un peu de matériel. Bien. Tout d'abord, je vais commencer par enlever un peu les empuretés de votre peau. Vous n'êtes pas maquillé ? D'accord. Oui, ne vous inquiétez pas. Je vais enlever grâce à une micellaire. Par la même occasion, je vais vous demander quelle est votre routine soin au niveau du visage. Oui. C'est très important de bien enlever les empuretés du visage. Vous vous maquillez. D'accord. Donc, c'est très important également d'enlever tout le maquillage. Parce que quelquefois, on a l'impression qu'on a tout enlevé et finalement, il en reste. Alors, je vais enlever un peu. les impuretés avec un petit coton un petit coton il faut vraiment que vous preniez cette séance comme une séance de décontraction de relaxation je sais que pas mal de personnes sont stressées quand elles ont j'ai le médecin et j'essaie de les relaxer on utilisera une petite technique qui est de l'ASMR avec le son et avec une voix plutôt repesante j'essaie de relaxer mes passions et je vais venir enlever les impuretés et donc fermez les yeux recul c'est parti 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 Voilà, je vous fais pas mal. Parfait. Comme ça on a enlevé toutes les saletés. Je vais examiner d'un peu plus près votre peau, donc pour regarder s'il y a des problèmes de sécheresse, si tout va bien, je vais aussi regarder, par la même occasion, vos grains de beauté, voilà, examiner pour voir si c'est un grains de beauté à risque, si vous le surveillez. Voilà, par contre j'ai quelques petites questions, est-ce que vous faites attention au soleil ? Très important de faire attention au soleil, surtout pour la peau. On a tendance à aller souvent au soleil et on ne fait pas très attention aux rayons du soleil qui sont très fortes et qui peuvent endommager notre peau. Donc je voulais savoir si vous mettiez de la crème solaire à 50, voilà, minimum. Pas toujours, d'accord, je vais regarder. Mais il faut vraiment faire attention parce que le soleil c'est notre pire ennemi finalement. Voilà, quand on est à la plage avec la mer ou la piscine ou même dans votre jardin, même à Paris, le soleil tape. Voilà, donc je vais mettre des gants et on va pouvoir commencer le petit contrôle, d'accord ? Merci. 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 Maintenant que j'ai mis mes gants, je vais me rapprocher de vous et je vais vous demander de fermer les yeux si vous voulez. J'aime bien. Merci. 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 Je vois également que vous avez des veines qui sont un peu plus voyantes que d'autres. C'est peut-être une mauvaise circulation du sang. Je vais vous faire un petit test tout à l'heure pour justement que votre sang ne stagne pas. Je vois que vous avez un grain de poté au niveau de la joue. Je vais juste vous demander qu'on tourne un peu le visage. Merci. Je me permets de toucher. Ça m'a fait un aussi au niveau du front. Est-ce que vous voyez qu'ils grossissent ? Ne faites pas attention. Il faut vraiment faire attention aux grains de poté pour voir s'ils ne grossissent pas. Parce que s'ils grossissent, on pourra peut-être les enlever. Au niveau des chevaux aussi, je vois que ça tombe. Il y a un peu de sécheresse. Il y a rien de bien grave, ne vous inquiétez pas. Il faudra vraiment bien hydrater votre peau. On va enlever des grains de poté sur le visage. Il ne va pas s'inquiéter. Il faudra revenir pour qu'on refasse sur tout le corps. Mais là, je vais vous faire un petit soin. Un petit soin. Un soin, oui. C'est pour améliorer votre circulation du sang. Je vais le passer sur votre visage. Et vous allez voir, c'est tout doux. Ça va vous faire un bien fou. Et puis, ça va vous détendre. Bon. Je commence. Fermez les yeux. Un petit soin. Un petit soin. Oui. Ok. Je vais faire un côté. J'espère que ça vous a plu. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Bien. Je vais remplir votre dossier. Alors. Il faudra faire attention à cette petite sécheresse. Donc, c'est le temps. En hiver, généralement, on a la peau sèche. Mais il faudra bien hydrater pour pas qu'il y ait de complications. Donc, vous prenez une bonne crème. Alors, merci. Vous vous en trouverez de bonne. Et pour les crèmes beauté, donc on a rien, il faudra revenir pour qu'on fasse tout le corps. Et là, j'ai regardé au niveau du visage. Et là, j'ai regardé au niveau du visage. Il n'y a rien d'alarmant. Il faudra continuer à vérifier et faire attention au soleil surtout. Donc, tout va bien. Je n'ai pas vu de boutons disgracieux. Vous avez une très belle peau. Il faut juste hydrater un petit peu plus et tout sera parfait. Voilà. Eh bien, j'espère que cette séance n'a pas été trop dure et que ça vous a surtout détendu. Prenez soin de vous. Au revoir.